bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette capsule du chapitre 6 qui va concerner le rapport entre la structure des molécules organiques et les couleurs des substances qui les contiennent alors cette capsule est la dernière du thème observé alors ce que nous allons interroger dans ce dans cette capsule c'est justement la relation entre le caractère coloré d'une substance qui nous a occupé durant les capsules précédentes et la structure des molécules par exemple le lycopène qui est une substance d'un rouge profond et qui donne sa couleur par exemple à la tomate possède une molécule organique qui présente un grand nombre de double liaisons alors c'est peut-être déjà une piste pour un lien entre structure des molécules et caractère coloré de la substance qui les contiennent je rappelle que les molécules organiques sont des molécules hydrocarbonées donc des molécules qui contiennent de l'hydrogène du carbone principalement et avec des petites touches d'oxygène d'azote et parfois d'autres d'autres atomes mais globalement c'est de l'hydrogène et du carbone ce qui est le cas de cette molécule de lycopène alors nous allons essayer de commencer par voir ce que des molécules organiques très simples absorbent pour savoir quelle est la couleur de la substance qui les contient vous savez que la couleur d'une substance dépend de la lumière absorbée par cette substance et donc de la lumière qu'elle réfléchit ou transmet alors cette première molécule l'éthylène est extrêmement simple elle a pour formule brute c2h4 comme vous pouvez peut-être le percevoir à partir de sa formule topologique et cette molécule présente une une substance qui possède un pic d'absorption à 172 nanomètres et qui donc est totalement incolore puisqu'elle absorbe principalement dans l'ultraviolet alors ce comportement est tout à fait général pour les molécules organiques la plupart d'entre elles sont absolument incolore parce qu'elles absorbent dans l'ultraviolet on peut continuer avec le 1,3 buta d'iel une molécule un petit peu plus longue un petit peu plus complexe qui possède deux doubles liaisons et qui est donc tout aussi insaturé que la précédente mais plus longue et ce que l'on constate c'est que le pic d'absorption de la substance associée est un tout petit peu décalé mais encore dans l'ultraviolet à 218 nanomètres et donc cette molécule induit une substance tout aussi incolore que la précédente si l'on continue d'augmenter la longueur de la chaîne hydrocarbonée pour aller à l'hexa triène une molécule triplement insaturé trois doubles liaisons nous constatons qu'elle absorbe au maximum à 258 nanomètres autrement dit la longueur d'onde du pic c'est encore un petit peu décalé vers les longueurs d'onde du spectre visible du domaine visible mais c'est encore de l'ultraviolet et donc cette molécule est tout aussi incolore alors nous pouvons changer de gabarit et passer directement à une molécule qui possède 11 double liaison qui alterne avec une simple liaison et nous demander si cette molécule là pour le coup va se mettre à absorber dans le visible et donc donnera lieu à une substance qui elle sera colorée c'est effectivement le cas puisque cette cette molécule absorbe au maximum à 455 nanomètres autrement dit dans les bleus et se trouve donc coloré coloré en orange et rouge puisque cette molécule n'est autre que le bêta carotène qui donne sa belle couleur aux carottes alors vous vous avez peut-être compris que le caractère coloré d'une substance organique dépend en fait du nombre de doubles liaisons qu'on va appeler conjugué qu'est ce qu'une double liaison conjugué qu'est ce que deux doubles liaisons conjugué et bien on dira que deux doubles liaisons sont conjuguées dans la mesure où elles alternent avec une liaison simple par exemple le bêta carotène que nous venons de de voir présente à votre avis et bien 11 double liaison conjugué consécutive alors une petite remarque par rapport à ces liaisons conjugué double liaison conjugué pardon elles peuvent être aussi des doubles liaisons comprises dans un cycle qu'on appelle aromatique c'est à dire le benzène c6 h6 ici ce peut être des doubles liaisons carbone carbone les doubles liaisons carbone oxygène ou des doubles liaisons azote azote par exemple le cinamaldéhyde qui est une substance qui donne lieu une substance sirupeuse jaune présente dans le citron tous les agrumes dans la peau du citron et de tous les agrumes présente je vous laisse quelques secondes pour essayer de le trouver un nombre de doubles liaisons consécutives égale à à 5 5 liaisons consécutives conjuguées les trois du cycle aromatique la double liaison carbone carbone qui le suit à droite et à ne pas oublier la liaison carbone oxygène à droite de la molécule qui fait partie du groupe aldéhyde c double liaison o h alors ce que l'on dira c'est que une molécule organique qui absorbe dans une partie du spectre visible va présenter un groupe chromophore le groupe chromophore ce sera la partie de la molécule qui va absorber une partie des rayonnements lumineux visibles et qui va donc donner lieu à un corpus coloré par exemple le le chromophore du le chromophore du du bêta carotène et bien ce sera l'ensemble de ces 11 double liaison alors au final de quoi dépend la couleur d'une substance colorée et bien tout simplement entre guillemets du nombre de doubles liaisons conjuguées consécutives dans la molécule voilà vous avez la diapositive associé au groupe chromophore du bêta carotène c'est cette partie là de la molécule qui participe de l'absorption d'une partie du spectre visible et donc qui participe de la couleur de la molécule et du corps pur associé alors on va conclure cette cette capsule en parlant rapidement de l'activité de travail pratique et des indicateurs colorés pour en donner une définition tout à fait générale un indicateur coloré d'acido basicité va être composé d'un acide ou d'une base dont la structure va pouvoir être modifiée lorsque le ph l'acidité du milieu va évoluer et ce changement de structure va entraîner une variation de couleur vous avez compris maintenant que s'il y a changement de couleur il doit y avoir un changement du nombre de doubles liaisons conjuguées consécutives un exemple là la phénolphtaline qui est un indicateur coloré qu'on emploie beaucoup au lycée qui a été synthétisée pour la première fois au 19e siècle en 1877 à partir d'une molécule de base qui s'appelle le phénol et bien cette forme là en milieu acide donc pour des ph inférieur à 7 est absolument incolore alors que cette forme aussi que l'on trouve en milieu basique et coloré d'un rose fuchsia alors quelle différence entre ces deux structures et bien tout simplement le nombre de double liaison conjuguée consécutive alors que dans la phénolphtaline en milieu acide vous n'avez que trois doubles liaisons trois ou quatre double liaison conjuguée consécutive à cause du fait que le carbone central ne soit pas doublement lié à l'un des cycles aromatiques vous avez dans la molécule de droite à un ensemble de double liaison conjuguée beaucoup plus grand ce qui permet à cette molécule d'absorber dans le domaine visible plutôt dans la partie basse du spectre et donc de présenter une couleur rose plus ou moins foncé à très bientôt sur fiquemia pour un pour un nouveau thème